Mon intérêt dans la vie active s'est fait en deux temps en réalité, puisque j'ai dans un premier temps suivi une formation juridique, donc j'ai commencé à travailler dans un cabinet d'avocats et ensuite je suis rentré dans ma ville natale reprendre l'entreprise familiale. Donc c'est mon père personnellement qui m'a accompagné dans la reprise de l'entreprise et les ouvriers qui étaient en place de l'entreprise depuis très longtemps, qui m'ont accompagné dans la reprise. Donc j'ai eu un accompagnement de mon père sur la partie administrative et gestion de l'entreprise et en accadrement un petit peu plus technique, professionnel, avec les ouvriers qui étaient présents dans l'entreprise pour certains d'entre eux depuis très longtemps. Donc pas d'appréhension particulière, ça s'est très bien passé en bonne intelligence, aussi bien avec ma famille qu'avec les ouvriers qui étaient dans l'entreprise. Quant à l'organisation du monde du travail, bon moi j'ai confiance dans l'avenir, je suis quelqu'un d'assez optimiste. Ce que je regrette c'est qu'il y a eu une certaine inflation législative qui est à mon sens un petit peu compliquée à gérer, surtout dans les petites entreprises. On essaie de consacrer du temps sur notre métier et on a un petit peu moins de temps à consacrer à tout ce qui est environnement législatif, je pense notamment au RGPD qui nous est tombé dessus il y a peu de temps. Et cette inflation législative européenne et française est un petit peu compliquée à gérer. Il faut qu'on trouve du temps à y consacrer en plus du temps qu'on consacre au développement de notre entreprise. Je reste confiant dans l'avenir. L'avenir pour moi sera en partie digital, même dans nos métiers de l'artisanat. Mais il va falloir concilier le digital et l'approche service auprès de nos clients. Ma vision du développement de notre entreprise, c'est d'axer sur le digital pour l'accès de nos clients à notre entreprise et ensuite de revenir sur nos fondamentaux de l'artisanat qui sont le service qu'on va développer auprès de nos clients. Je n'avais pas de représentation particulière de ma vie professionnelle, je suis rentré dedans assez simplement, je n'avais pas d'appréhension particulière, donc je ne peux pas dire que ça correspond à ce que j'attendais vu que les seules attentes que j'avais en réalité c'était de mettre en application mes connaissances et d'en acquérir de nouvelles. Donc de ce point de vue là tout se passe comme prévu si je puis dire. Je mets en application les quelques connaissances théoriques que j'avais réalisé et j'espère j'acquière de nouvelles compétences. Merci. 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 Merci.